Ce qui s'est passé réellement, sa responsabilité ou non, et vous aurez des questions à poser. Et en ce qui concerne le programme, je vais rapidement vous le dérouler. Il y a deux vidéos qui sont prévues et qui vont être projetées dans la salle. Je trouve premièrement des interventions de l'IGF, comme je l'ai dit, qui est une voie en qualité de raté, d'interpressive. Et puis, une deuxième projection, la réaction de certains journalistes, une projection de six minutes. Et puis, il y aura l'intervention de l'ancien Premier ministre autour, justement, de ce sujet. Il y aura une série de questions et réponses, cinq questions, il va répondre. Ensuite, il y aura une deuxième série de questions et réponses, il va répondre. Nous allons conclure notre manifestation, que je rappelle, se passe également en direct sur Internet en ce moment, sur YouTube, sur Marius Monde TV, sur la page Facebook Marius Monde 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 Monde, sur Twitter Marius Monde TV. Sans plus tarder, je vais demander à la technique l'état de la lumière. Et bien, nous allons commencer notre manifestation par la première projection qui va, n'est-ce pas, nous circonstruire le cadre et pourquoi nous sommes là, en rapport avec les interventions de l'IGF. Si la technique devient un cadre de la lumière pour la première projection. S'agissant de la mission de contrôle des parcs agricoles de Bucamara, l'objectif de l'inspection générale des finances était de rechercher les causes d'une débatte financier de ce projet. Le résultat obtenu par l'inspection générale des finances peut être éventuée de la manière suivante. Montant décédé par les trésors publics, 285 millions de dollars. Situation actuelle du projet, 80 millions de dollars, dont 40 millions pour la station est rétribue. Montant permis par l'État, 255 millions de dollars. Cause de ce débat, l'inspection générale des finances constate que le chef de ce projet était déjà planifié dans sa conception. Deuxième élément, le marché avec des partenaires non expérimentés et qui n'évoluent même pas dans les secteurs agricoles et ce marché a été passé de gré à gré. Troisième élément à la base du débat, une sous-facturation en moyenne de 1 à 10 pour l'acquisition des équipements et des entrants agricoles. D'accord. Quatrième cause du débat. Quatrième pour cent des préiments sur-facturés ont été logés dans un comble, se trouvant en Afrique du Sud, où les complices se retrouvent régulièrement ou se partagent régulièrement. Cinquième élément, sous-facturation présumée des travaux de soutirage de l'électricité sur la ligne d'Inga à 40 millions de dollars avec un trop-payement de 10 millions de dollars. Sixième élément, sur les 285 millions de dollars dévisés par les trésors, 80 millions de dollars seulement ont réellement servi au parc agricole de Bucamalos. Septième élément, avant d'autres dades, il partait par tous les gestionnaires après s'est servi sur les fonds issus de la sulfaturation. Responsabilité de ces débats. Six personnes ont été identifiées, dont trois débats, excusez-moi, sont couvertes par des immunités parlementaires, un expatrié, un Congolais en foot à l'étranger et un autre Congolais encore sur le sol national. Et une fois pour toutes, que le pays a perdu 255 millions de dollars, des 0,5 millions de dollars. Nous l'avions perdu et ce ne sont pas des déclarations, nous avons tous des raccords. Qui est le destin ? Oui, et vous savez sur la question de qui ont voulu l'argent, j'invite les gens à savoir qui ont géré Bucamalos. Qui ont conçu le projet Bucamalos, qui ont géré le projet Bucamalos. Donc ce sont ceux-là qui sont responsables. Toutes ces personnes, parce que le dossier est déjà au parquet général qui est la Cour constitutionnelle. Je ne vais pas empiéter ou je ne vais pas gérer le parquet dans ces investigations. J'ai dit, ceux-là qui ont conçu le projet Bucamalos. Et ceux-là qui ont géré le projet Bucamalos. Le projet Bucamalos doit répondre devant la république de 205 millions de dollars. On a fait des 0,5 millions de dollars américains que le pays acquiert. Nous avons les prêts des autres pays. Et puis que le paiement, cet argent est sorti. Nous savons la peine quand cet argent est allé. Et nous savons qu'est-ce qu'il s'a donné à la république. C'est-à-dire, ce que nous avions sorti, c'est de 5 millions de dollars. Et ce que nous avions perdu, c'est de 5 millions de dollars. Nous ne pouvons pas nous dire que les personnes qui ont fait cet argent ? C'est-à-dire qu'ils ont conçu le projet. C'est-à-dire qu'ils ont matérialisé. C'est-à-dire qu'ils ont géré le projet. Mais comme on les sait, je laisse opposer les criminels et les destruire. Et le moment à venir, et moi, qui suis sûr et je suis confiant, peu importe l'état que ça va prendre, le conseil de Bucamalos aura dit, moi, je suis confiant. « Comme on l'a dit, comment il a dit 43 millions de dollars ? » Et oui, c'est le respect que les personnes ont rappelé. Je pense que le rapport est en rapport dans un total de 245 millions de dollars des cases par l' comprise public. C'est-à-dire que 205 millions de dollars. 205 millions de dollars est annuée. Comment être-vous arrivé quand-même à constater une histoire sur la rue ? Non, mais non, mais je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu parler de l'homme, mais je n'ai pas entendu parler de l'homme. C'est comme si tu joues à ta chance C'est comme si tu joues à ta chance On a montagnes, on a montagnes, on a montagnes 245 millions d'euros américains. On a montagnes, on a montagnes 245 millions d'euros américains. On a montagnes ma montagnes, on a montagnes 43 millions d'euros américains. On a montagnes 40 millions d'euros américains. So, 40 millions d'euros américains. Alors, le reste de l'amour, et je vous fous de l'amour, vous c'est déterminé, nous c'est la finesse à foutre dans la procédure d'urgence. Mais on m'a raccadé, vous êtes déterminé par la procédure d'urgence. Toutes nos excuses pour sortir des instruments techniques, nous allons vite les parler pour la suite. Je rappelle qu'il y a deux vidéos qui vont être projetées, la première, vous l'avez compris, c'est autour des interventions, plusieurs interventions, de l'inspecteur général des finances, en rapport avec le dossier, ou comme à l'autre jour. Et nous suivons, en deuxième partie, la deuxième vidéo, dans 6 minutes, où les journalistes, savent beaucoup, qui entrent aussi à enquêter notre dossier, qui sont également inscrits, non seulement sur le tabalon, mais également sur le rôle qu'on est joué ou qu'on devrait jouer l'inspection générale des finances. Maintenant que les choses ne se repartent, je demanderai la lumière dans la salle. Nous allons commencer notre manifestation après tout. Nous allons accorder la parole au modérateur du jour, l'ancien Premier ministre, qui est cité dans ce dossier, et qui pour la première fois, va s'exprimer. Et plusieurs questions se posent autour de ce dossier, qui a financé le montant, qui a géré. Toutes ces questions, nous allons répondre et en suivant une série de questions et réponses. Vous avez la parole. Bien, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Les chers amis et invités, bonjour. Bonjour. Bien, je m'excuse de commencer cette rencontre en retard. Moi, j'étais là bien avant 10 heures, et voilà. Donc, pour être conforme au respect des invités, nous avons été là bien avant 10 heures, mais on m'a dit que la plupart des invités étaient bloqués par les embouteillages. Ceci étant, je voudrais vous livrer la quintessence de ma conception de l'affaire Canganoso, parce que depuis que beaucoup ont commencé à parler sur ce projet, je n'ai jamais tenu de point de presse. Je n'ai jamais expliqué par allocution, par présentation, ce que c'est le projet Canganoso, parce que j'estimais que ce n'était pas nécessaire. Mais face à la flambée des interventions des uns des autres, et souvent des interventions mal ficelées, des interventions ne disant pas la vérité, nous avons été obligés d'intervenir. Parce que le mensonge, à force d'être répété, sans une intervention la vérité, peut paraître comme une vérité. Et c'est ce que je pense, pour commencer mon intervention, je dirais, peu importe les temps ou les circonstances, la vérité ne s'évanouit jamais. Pendant que j'étais Premier ministre, plusieurs membres de mon parti, le PPRD, et plusieurs autres membres du FCC, ont cherché par tous les moyens à m'éjecter de ce poste de Premier ministre que j'occupais. Et pour y arriver, il fallait trouver des trois moyens. Et l'un de ces moyens, c'était de pouvoir monter des dossiers, et parmi lesquels des dossiers de Canganoso. Soit disant que le projet n'était pas pertinent, soit disant que les sols n'étaient pas appropriés, ou alors qu'il y avait une mauvaise gouvernance dans ce projet. Et juste après ma démission de la primature, à fin décembre 2016, une campagne systématique a été instrumentalisée, justement, pour saboter ce projet. Face à la persistance et à l'amplification des forces rumeurs autour de ces projets, j'avais pris l'initiative d'écrire à l'inspection générale des finances pour que la lumière soit établie sur ces dossiers. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, Il était anormal que depuis des années, des rumeurs sur le détournement des fonds de Canganoso persistent, et que personne ne puisse demander qu'une enquête soit faite et que les audits soient fous. Parce que tout le monde qui commanditait ces rumeurs, tout le monde qui commanditait ces faussetés, savait que le principal incriminé n'en était pas responsable. Et donc, il était inutile de pouvoir initier un audit ou une enquête de quelque nature que ce soit. Suite à ma lettre, et pour votre information, dans cette lettre-là, j'ai demandé que l'audit ne soit pas fait uniquement sur le projet de Canganoso, mais que l'audit soit fait sur tous les projets qui ont été exécutés sous ma responsabilité directe ou indirecte, depuis 2003, quand j'étais directeur général du BSECO, en passant par le ministère des Finances, parce que j'y étais ministre, et à la primature où j'étais proibresse. Pourquoi ? Parce que je sais que ce dossier de Canganoso va finir, et il sera démontré que je n'ai pas été impliqué ni directement ni indirectement dans la mauvaise gouvernance, mais que demain après demain, on va encore sortir d'autres dossiers. Et voilà, les bâtiments intelligents, l'aérogare internationale de Kinshasa, les écoles, les stades municipaux, parce que c'est la seule période où il y a eu un premier ministre, où il y a eu beaucoup de réalisations, mais alors ils savent que nous allons toujours piocher la dedans. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce que l'audit complet soit fait, pour que la communauté nationale et internationale soit informée si effectivement il y a eu des tournements ou pas. L'IGF, effectivement, a accepté de faire l'audit. Et après l'audit, l'IGF m'a envoyé une feuille d'observation pour pouvoir demander les détails sur certaines questions et finaliser les rapports. et j'ai répondu en donnant toutes les informations demandées par l'Inspection Générale des Finances. C'était par ma lettre du 25 novembre 2020. Vous aurez tous ces détails sous pluie qui vous sera réunis juste après ce point de presse. Le 3 décembre 2020, l'IGF nous envoie un rapport inosynthèse du rapport d'audit concernant la partie relative à M. Nathana. Je réponds à l'IGF pour dire « C'est moi qui ai demandé l'audit sur Bucanalogue. » Conformément aux règles d'usage, vous m'avez envoyé une feuille d'observation pour que j'y réponde aux interrogations irréatives. Et j'y ai répondu. La règle internationale en termes d'audit recommande, c'est que, lorsque le rapport provisoire est établi, qu'on l'envoie à l'audité et que l'audité puisse donner ses avis. Et ceci n'oblige pas l'auditeur à pouvoir absolument prendre en compte les observations de l'audité. Mais, comme vous le savez, nous avons été tous surpris par la presse, en voyant les responsables de l'IGF donner la principale conclusion de l'audit à la presse. Moi-même, je l'ai aussi appris par la presse. J'ai demandé par téléphone à l'inspecteur général des finances, M. Gilles Alinec, qui a eu le plaisir de m'apprendre au téléphone. Le même jour, j'ai dit « Je viens de suivre par la presse que vous avez envoyé les rapports d'audit à la justice. » Moi, qui ai commandé ces rapports, je n'ai pas reçu des copies. Et il me dit « Demain, on vous enverra les rapports. » Demain, on vous enverra les rapports. J'ai attendu pendant une semaine, je n'ai pas eu des rapports en dépit de la confirmation de l'inspecteur général des finances. Et j'ai écrit une lettre pour dire « M. l'inspecteur général des finances, vous nous avez promis les rapports. Nous ne l'avons pas reçu, cela fait une semaine. Est-ce que vous pouvez nous envoyer ces rapports ? » En lieu et place du rapport, l'inspecteur de la différence nous enverra une note synthèse du rapport de l'IT concernant la partie du Premier ministre et de l'Homme. Je dis bien une note synthèse, parce que vous êtes professionnels, vous savez ce que c'est la différence entre une note synthèse et le rapport. qui, l'Homme, nous avons vu, toujours par la presse, un communiqué officiel de l'IGF indiquant que l'IGF a envoyé à l'ancien Premier ministre le rapport, le rapport de la partie, le concernant. Vous aurez une copie de cette note synthèse que l'inspecteur général des finances nous a envoyée et il vous reviendra de faire la différence, parce que le français n'est pas notre langue, entre ce que ça veut dire notre synthèse du rapport et le rapport. Et ça, je vous laisse, à vous, les professionnels, certains ont certainement fait la section littéraire, moi j'ai fait la section commerciale, donc je suis mieux outillé pour savoir la différence entre une note synthèse du rapport et le rapport. J'ai reçu la note synthèse, j'ai écrit à l'inspecteur général des finances pour dire, vous m'avez envoyé une note synthèse et j'ai plutôt demandé les rapports. La réponse, silence la vie. Mais pendant ce temps, beaucoup d'interviews sur la presse pour évoquer les questions de détournement. Je pense qu'il était important qu'on puisse réagir, étant donné que, comme je l'ai dit d'emblée, que le mensonge, à force d'être répété, il devient une réalité. Et on comprend d'ailleurs pourquoi, tout au long de cette enquête d'audit, certaines personnes qui échangeaient avec les inspecteurs chargées d'enquêter, ces inspecteurs disaient, ah, mais vous savez, c'est un dossier politique. Est-ce que, chers amis de la presse, distingués invités, l'inspection générale des finances a-t-elle une mission d'audit politique ? Parce que les inspecteurs disaient-ils, il s'agit d'un dossier politique. Et vous comprenez pourquoi les conclusions de ces audits sont effectivement politiques. L'intervention, mesdames et messieurs de la presse, consiste à démontrer, sur base de faits, quelles sont les insuffisances techniques de cette audite. Insuffisance numéro 1. Vous aurez, comme je vous l'ai omis, la note synthèse globale de l'IGF. Vous l'aurez. Mais ici, j'essaie de démontrer, point par point, les insuffisances techniques et professionnelles de ces conclusions. L'IGF affirme qu'il n'existe pas d'études de faisabilité proprement dites, s'il ne part agroniser le gouvernement. Il est très étonnant, mes chers amis, que l'IGF, à qui on a remis tous ces documents, arrive à une contribue. D'abord, je voudrais partager avec vous, je sais que vous le savez bien, quelle est la définition d'une étude de faisabilité. Une étude de faisabilité dans la gestion du projet dénote une étude ou une série d'études dont l'objet principal est de vérifier que le projet à mettre en œuvre serait techniquement faisable et économiquement viable. En général, une étude de faisabilité comprend le principal volet suivant. Études techniques, études commerciales, études économiques, études juridiques et études d'organisation. Mesdames et Messieurs de la Présidente, voilà devant vous 7 études qui ont été faites pour préparer le parc de Rouganame. Je vous fais grâce des autres études, mais je vous signale qu'il y a deux études principales, parce qu'il s'agit d'un projet agricole. L'étude principale, c'est l'étude de solde. Et l'étude suivante, c'est l'étude financière. Si vous regardez très bien, vous allez voir au point 2 l'analyse détaillée du solde. Et c'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'une telle analyse a été faite. La première fois. Et quand vous regardez au point 4, il y a l'analyse financière qui a été faite par KPNG. Mais, comme vous l'avez vu, le chef dit qu'il n'y a pas d'étude sur ce pays. Donc, il advient que la conclusion d'après laquelle la conception du projet de Rouganame semble être, d'une part, une accusation fausse, précipitée et sans fondement. Et, d'autre part, un argument alimenté par un raccourci avec des mobiles externes au dossier. Et donc, c'est une conclusion politique face à une vérité technique irréfutable. Insuffisance numéro 2, le non-respect des procédures relatifs à la passation du marché public qui serait à la base de toutes les difficultés dans la programmation et l'analysation de ces projets. Ici encore, mesdames et messieurs, distinguent la presse. Les chefs répandent des propos que l'on diffuse régulièrement dans les réseaux sociaux. Mais, il faut considérer certains faits importants si avant. Le principe des gré à gré que nous avons utilisé pour récuiter l'entreprise était justifié par le fait suivant. 1. La mise en œuvre d'un concept de parc agro-industriel nécessitait une entité disposant des compétences, non seulement dans le domaine agricole, mais aussi dans le domaine de construction et des équipements agro-industriels. Le parc agro-industriel de Rouganame nécessitait qu'on érige des routes, qu'on construise des maisons, qu'on construise des écarts, qu'on construise des hôpitaux, qu'on commande les industries, qu'on canalise des eaux, parce qu'il devait y avoir irrigation. Et tout ça, mesdames et messieurs, il s'agissait d'une entreprise multisectorielle qui devait être recrutée pour implanter, non pas une ferme agricole à la manière dont tout le monde pense dans notre pays, mais l'installation d'une ville agro-industriel dont la dimension devait être un peu plus de 8 fois la vie de Paris. « Mesdames et messieurs, est-ce que les gens comprennent ce qu'était la grandeur de ce projet ? » Deuxièmement, l'expérience huminaire s'est sautée par un échec lorsqu'on a lancé l'appel d'offres pour pouvoir récuiter une entreprise qui devait relancer les activités des naïtés. Troisièmement, les gestionnaires africains, qu'on l'écritait, étaient très intéressés parce qu'ils avaient déjà une activité dans la construction de l'impulsion des engrais chimiques dans le Congo central, particulièrement à Beaumont. Et à l'époque, c'était notre élément important, africains qui avaient déjà trois ans d'âge, donc ce n'était pas une gel entreprise qui a été fabriquée dans les règles internationales, l'expérience minimum des trois ans est réquise, et africains avaient trois ans d'âge et comportaient elles-mêmes près de 15 entreprises multisectorielles. Vous le savez aussi, ça c'était notre argument, le secteur agricole, c'est un secteur prioritaire et sécuritaire. Mesdames et messieurs les distingués de la presse, l'agriculture, c'est un domaine de sécurité nationale. Il y avait aussi l'urgence, la complexité et la particularité du marché qui faisaient que les grés à grés pouvaient prendre, la compétition du marché, l'appel d'offres pouvaient prendre suffisamment de temps. En fin, pour compléter ce que je suis en train de vous dire, je vais vous donner un cas précis qui a été expérimenté par une procédure d'appel d'offres, par une institution aussi sérieuse que la Banque mondiale, pour le développement d'un parc comme celle de Gondi, dans la vallée de Luala à Gouzi, d'Allemagne centrale. Ça a pris trois ans pour qu'on puisse, au terme de trois ans, obtenir juste une étude. Et je pense qu'on ne pouvait pas attendre trois ans pour m'amener, n'importe pas, à grandir de cette page. Là aussi, on peut comprendre qu'il s'agit plutôt d'une conclusion politique face aux exigences techniques évidentes qui exigeaient les grés à grés, telles que je viens de vous demander. Et faut-il souligner, mesdames et messieurs, la preuve, les exigences habituelles, les grés à grés est aussi une procédure reconnue comme un mode de passation des marchés lorsque les conditions l'exigent. Deuxième fait, à propos du choix des Africains. Ici, je voudrais dire qu'il y a une équipe multisectorielle composée des experts du ministère du portefeuille, des finances, de l'agriculture et de la primature, qui ont fait le déplacement de l'Afrique du Sud pour pouvoir enquêter sur les capacités techniques et financières de l'entreprise AFRICOM et s'assurer qu'ils étaient à mesure de pouvoir accomplir la tâche. Les ministres du portefeuille, les ministres des finances, les ministres de l'agriculture ont désigné des experts qui, avec ceux de la primature, ont fait le déplacement à l'Afrique du Sud pour s'assurer des compétences techniques et financières de cette entreprise. Ces experts, comme vous pouvez vous l'imaginer, ont été désignés en bonne et due forme par les responsables de ces ministères. Et il devient anormal de pouvoir dire que le ministère sectoriel, si cité, n'était pas impliqué parce que personne ne peut désigner un expert sans avoir été informé de la pertinence du projet. À propos du contrat lui-même qui a été signé par AFRICOM, c'est le fait numéro 3. Nous avons demandé à ce qu'AFRICOM soit recruté pour, effectivement, des raisons d'efficacité, des raisons d'efficience et des raisons de bonne gouvernance. Et la AFRICOM a signé un contrat à bonne et due forme. Et il était de nos prérogatives de veiller à ce que ces contrats puissent être exécutés de manière tout à fait rationnelle. Voilà pourquoi. Nous avons demandé à ce que cette endodule externe soit fait afin que les comptes de gestion financière de ce projet soient conformes à la bonne opérance. C'est depuis 2014 que, par mon instruction personnelle, le processus de recrutement d'un cabinet international, à l'occurrence Ernestian, le processus a été lancé. Et Ernestian a été recruté en 2014 au cours de la même année que le projet a été lancé. Aujourd'hui, mesdames et messieurs de la presse, vous pouvez me donner raison pourquoi je n'ai pas recouru à une structure biblique. Parce que si c'était une structure biblique, vous vous rendez compte dans quelle situation nous nous trouvions. Parce que lorsque Ernestian audite ce projet, il n'y a pas eu de folklore. Et le résultat de Ernestian était clair. Nulle part, on a cité la primature et encore moins le premier ministre. Peut-on dire que l'inspection générale des finances est mieux outillée qu'une structure comme KPNG, qui fait partie des cinq grandes entreprises d'ODI internationales ? Le Big Five, comme on l'a dit, en termes gros. Donc, on voit très bien qu'il s'agit de conclusions politiques et non pratiques. Insuffisance numéro 3. Le premier ministre honoraire est responsable intellectuel. Mes chers amis, noté, il est responsable intellectuel. L'IGF a maintenant la capacité doctorale de déterminer les responsabilités intellectuelles d'un projet dans un domaine qui n'est pas financier. Il est très difficile, mesdames et messieurs, de comprendre la démarche de l'IGF dans l'émission d'une telle conclusion. C'est dommage. Une telle conclusion est davantage questionnante à mesure où l'inspection des finances institution spécialisée dans le domaine des finances publiques conduit à une responsabilité intellectuelle dont les contours et la ténère demeurent occultes et très fortes. L'IGF ne précise pas ce que nous rassigne le contrat signé entre AFRICOM et le gouvernement. Je l'ai dit ici, l'AFRICOM a signé un contrat avec le gouvernement mondial. C'était en février 2014, notez très bien, ce contrat a été signé en février 2014 entre d'une part AFRICOM et quatre ministres. Les ministres de l'agriculture, les ministres de finances, les ministres du portefeuille et le ministres de l'industrie, le premier ministre, n'est ni signataire ni organisateur de la manifestation des signatures. Il n'a même pas parafait les contrats. Mesdames et messieurs, distingués de la France, lorsque quatre ministres signent un contrat sans signature du premier ministre. Et ce contrat dit, l'entreprise AFRICOM est le responsable de la gestion technique et financière du projet. Où est la responsabilité du premier ministre ? Qu'on cherche par tous les moyens à les trouver dans les documents. Là encore, il s'agit d'une conclusion totalement politique déconnectée de la réalité. Je pense que l'inspecteur général des finances, qui à l'époque était le conseiller technique spécial du premier ministre de Chubala, est à mesure de vous dire quand est-ce que le projet Bougangarozo s'est arrêté. Il était à la primature comme conseiller. Parce que jusqu'en décembre 2016, le projet continuait à fonctionner. Insuffisance numéro 4. Ça se trouve dans les documents qui nous seraient réunis. Le premier ministre honoreur intervenait tout au long du cycle de vie du projet, tout au moins à travers le fait que le bureau du premier ministre honoreur était le centre de gestion et d'engagement de toutes les dépenses du projet, directement ou indirectement, à travers les ministres délégués au premier ministre chargé des Finances, qui lui parlait totalement. Mesdames et messieurs de la presse, je voudrais ici évoquer quelques faits importants. Le projet a été lancé en juillet 2014, et cinq mois après, le ministre de Finances, qui était ministre de Finances délégué, est parti. Il y a eu le maniement, le ministre de Finances délégué, qui est parti. En 2015, en 2017, il y avait le ministre de Finances full. Et les dépenses qui étaient exécutées par le ministre de Finances délégué représentent 30% des dépenses jusqu'à fin décembre 2016. Quelle est la cohérence de cette annuité ? Vous pouvez vous-même enlever les contenus. Et le tableau qui est là vous montre non seulement que le ministre de Finances délégué était parti à fin décembre 2014, alors que les premiers paiements sont intervenus vers juillet 2014, mais il y a eu beaucoup de ministres qui sont restés jusqu'à fin décembre 2016. mais le ministre de Finances est parti. Et je dois vous signaler, en passant, que le ministre de Finances délégué, le ministre qui était mis, est l'un de meilleurs ministres de Finances du point de vue intégrité que celui qui n'ait jamais connu. Quand il quitte les fonctions en décembre 2014, le Fonds monétaire international me pose la question « Pourquoi vous pouvez faire partie un tel ministre aussi compétent, aussi inter ? » Je réponds au Fonds monétaire international que ce n'est pas de ma compétence de nommer ou de faire partie un ministre. Je peux proposer. Fait numéro deux. Sur base de quel matériel l'IGF se permet de qualifier le bureau du premier ministre honorel des centres de gestion ? Mes chers amis, je viens de vous démontrer ici qu'il y a eu un contrat qui a été signé entre le gouvernement représenté par quatre ministres compétents et l'entreprise africaine. Et donc, ce contrat, qui vous donne au pays, vous sera remis. Il est dit que l'entreprise a l'obligation de la gestion du projet conformément aux règles de l'art. Je parle au professionnel comme vous. Donc, l'entreprise avait la responsabilité technique et financière du projet. Aucun dollar n'est passé par la primature. Aucun. L'inspection générale des finances l'a prouvé. Et la documentation vous sera réglée. Mais lorsque l'inspection générale des finances conclut que la primature était le centre de gestion, mesdames et messieurs, allez-y comprendre quelque chose ? L'inspection générale des finances dit aussi que la primature était le centre d'ordonnancement. C'est inimaginable. Parce que l'entreprise avait un plan de dégaissement. L'entreprise avait la responsabilité tout entière de la gestion des fonds qui l'étaient destinés. Mais, curieusement, on dit que la primature était le centre d'ordonnancement. S'il y a, pour une raison ou une autre, quelques dépenses que nous avons rappelées aux ministres des Finances, qui étaient jeunes, et qui ne pouvaient même pas représenter plus de 5%, le français, nous l'avons tous étudié ici, même si ce n'est pas notre langue, lorsque, et c'est la relève de notre compétence, le premier ministre rappelle au ministère des Finances, au ministère du Budget, ou de l'Alecité turque, qu'il y a des dépenses qui doivent être faites dans les cas du projet, étant donné l'importance de ce projet, et cela n'a pas représenté plus de 5%. Peut-on déduire, même si le français n'est pas notre langue, que la primature était un centre d'ordonnancement. Je ne veux pas reprendre ici la définition du terme « ordonnancement », parce que je sais que vous voulez ça. Donc, les paiements n'étaient ni ordonnés, ni effectués, par la primature. Et, mesdames et messieurs, distinctes amis, laissez-moi vous rappeler, et c'est le fait 4, que dans la conception de notre éthique de gestion, et conformément à nos exigences hautement strictes en matière de gouvernance, que vous connaissez, parce que vous étiez dans ce même pays, il nous était inconcevable d'instituer la primature comme un centre de gestion. C'est inimaginable. Et, laissez-moi vous dire, et c'est le fait 5, si j'ai exigé, dans mon gouvernement, qui est ministre des Finances délégué, ce n'était pas pour me traduire à mes ministres des Finances. Non. Vous les savez tous ici que le ministère des Finances est un ministère sensible. Avant que moi, je ne sois ministre des Finances, mon prédécesseur, on l'appelait M. 30%. Vous les savez. Les jours que moi, j'étais nommer ministre des Finances, RFI a dit que M. 30% vient d'être débarqué au profit du ministère des Finances ce matin à temps. Vous les savez. Et vous les savez très bien que ce ministère que j'ai géré pendant 26 mois, c'est la seule année où le ministère des Finances, ou la seule période où le ministère des Finances a réalisé des performances exceptionnelles. En 5 mois, nous avons atteint le point d'achèvement qui n'a pas été atteint pendant 7 mois et qui a permis aux Congolaises et les Congolaises de bénéficier d'un effacement de près de 10 milliards de dollars américains. Le point d'achèvement qui a été appelé par les députés comme un serpent de mer qui ne pouvait pas être attrapé pendant 7 ans et que nous avons attrapé en 6 mois. et c'est sur base de 5 que j'avais demandé au président de l'arrivée de l'époque que je voudrais avoir un ministre des Finances délégué pour m'assurer que la bonne gouvernance sera appliquée comme je devais le faire. Mais je ne savais pas que le ministre des Finances pourrait être un de mes conseillers. Et cela a été, et je vous l'ai dit, c'était le ministre des Finances qui fait vie. L'un des meilleurs ministres des Finances que ce pays ait jamais connu jusqu'aujourd'hui. Il est président délégué général des pays et vous savez, depuis qu'il est là, les pays réalisent des performances exceptionnelles. Fait 6. Je voudrais ici souligner le fait que nous avons recommandé à ce que l'audit de tous les fonds qui étaient alloués à Cana Lanzo soit fait. Après mon départ, mesdames et messieurs la presse, je voudrais vous poser la question, combien d'audits ont été accomplis ? Parce que pendant que j'étais là, il y a eu plusieurs votes. Donc, quand on regarde très bien mesdames et messieurs la presse, c'est toujours des conclusions politiques qui n'ont rien à voir avec la réalité technique. L'insuffisance numéro 5 de Bach et Bucanolos, un terme qui a été inventé par les chefs. Est-ce qu'on peut au moins se rappeler que c'est en 2014, vers juillet 2014, que le premier paiement commence à se réaliser dans le projet d'État. et le projet était fonctionnel jusqu'à fin décembre 2016, quand on quitte le gouvernement ? La débat est intervenue quand ? Est-ce que quand le projet fonctionnait ou quand le projet ne fonctionnait plus ? Je sais que le français n'est pas notre l'âme maternelle. Mais on peut quand même se poser la question, quand est-ce que le projet a connu l'interruption ? Selon l'enquête qui a été menée de manière indépendante par quatre journalistes professionnels que vous connaissez parce qu'ils sont vos collègues, même s'ils ont été très, très critiqués par l'Inspection Générale des Finances, le seul pays où les droits de contreférité n'existent pas, de contreexpertise n'existent pas. Ces quatre journalistes disent que le débat de CIA c'est à partir de janvier 2017 et cela est caractérisé par l'arrêt total de financement destiné à ce projet de Pernonso. Et pour eux, il faut demander au ministre de la Finances de l'époque Yad Nuna pourquoi est-ce que le financement de ce projet a été arrêté parce que c'est là l'origine des débattles de ce projet. Est-ce le ministre de la Finances lui-même qui a décidé d'arrêter ce projet d'un intérêt national supérieur ? Est-ce le ministre de l'agriculture de l'agriculture qui lui a demandé d'arrêter ce projet ? Est-ce le premier ministre de l'époque qui lui a demandé d'arrêter l'exécution de ce projet ? Ou alors son excellence monsieur le président de la République de l'époque ? Mais en tout cas, mesdames et messieurs de la presse jusqu'à fin décembre 2016, toutes les institutions de gestion de ce projet fonctionnaient à la normale. La production fonctionnait à la normale. Le financement s'est réalisé à la normale. Janvier 2017, février, après le départ du premier ministre de Matata, tout ça. Et les journalistes qui ont été sur le terrain disent qu'ils ont trouvé de centaines, s'il vous plaît, de centaines de containers fermés et non ouverts. Donc l'instruction était, dès qu'il parle, vous arrêtez tout et nous allons dire que c'est lui le responsable. Avant notre départ, il y a une série de réalisations qui peuvent être défilées devant vous pour voir que le projet a fonctionné. Dans cette ville de Kinshasa, les gens ont bénéficié des produits des gouvernements. Je pense que l'inspecteur général des finances actuel, qui était effectivement conseiller du premier Chibala, est à mesure d'éclairer la presse sur cette question. L'insuffisance numéro 6. La fameuse note de synthèse du rapport dit qu'il y a une société éclat par laquelle certaines personnes ou certaines autorités se faisaient ruminèrer. Moi, je pense sur cette question, c'est impossible. s'il y a une société éclat, l'IGF n'a qu'à dire de quelle société s'achète. s'il y a un compte secret par lequel les fonds publics étaient canalisés et logés, Mme de M. Lappré, je crois que le domaine des finances du X, c'est le domaine le plus traçable possible. Il est important que l'IGF nous dise qui a ouvert ce compte? Qui a ouvert ce compte? Parce qu'on n'ouvre pas un compte comme on va dans un marché. Quand on est dans une banque, il y a des formules qu'on doit rappeler pour ouvrir un compte. Deuxièmement, une fois qu'on a ouvert le compte, il doit y avoir un propriétaire de ce compte. Troisièmement, il doit y avoir la signature du dégaissement des fonds ou le transfert des fonds. Et enfin, les bénéficiaires. Mesdames et messieurs de la presse, pouvez-vous aussi demander à l'inspecteur de la finance de venir faire un point de presse dont l'objectif sera principalement de vous donner le fameux numéro de compte, le montant qu'il y a ce journait et le débit au profit de qui? Je crois que la conférence de presse pourrait être courte, même de 3, 4 minutes parce que l'information sera donnée. C'est donc le peuple congolais a besoin de savoir ce compte-là. Quel est le numéro de ce compte? C'est un numéro de deux chiffres, de quatre chiffres ou de dix chiffres. Et dans quelle banque? Et il ne s'agit pas d'amener Interpol se trouve ici, à Kinshasa. l'IJF dépend de la présidence de la République. On n'a qu'à demander à Interpol de donner tous les mouvements du compte dont le numéro aura été donné par l'IJF. C'est si facile. ça ne nécessite pas une conférence de presse pour dire voilà les fonds étaient détourés. Non! Il s'agit de donner le numéro du compte, le montant qui y sont ces journées et qui en sont les bénéficiaires. Insuffisance numéro 6, mesdames et messieurs Lafosse. Surfacturation. Sept, voilà. Surfacturation. Mais là aussi, s'il y a une surfacturation, mais quelle est la responsabilité du premier ministre de la République? Mesdames et messieurs Lafosse. La surfacturation, ça n'a pas été trouvé par l'IJF. Même si l'IJF veut en faire sensation. Ernest Siyan, un cabinet des habitations internationales, a établi son rapport, n'a jamais fait de point de presse et là-dedans, il est dit qu'il y a une surfacturation. Et bien, imaginez-vous que l'IJF n'a jamais parlé de la prémature et encore moins du premier ministre parce que selon les règles de l'art, n'est responsable de la surfacturation qu'elle est responsable de l'achat et de paiement. Et le contrat qu'a signé l'entreprise africaine et l'État qu'on voulait représenter par quatre ministres, il est dit que l'entreprise est responsable à la fois de la gestion financière et de la gestion technique, donc y compris des achats. Et il n'y a que l'entreprise africaine qui effectuait tous les achats. Faut-il une conférence de presse pour dire qu'il y a une surfacturation au lieu de demander à l'entreprise demandez-nous comment vous avez surfacturé et donnez-nous les surprises. Ça ne demande pas un point de presse, c'est sensationnel. Et ça ne demande pas des insinuations. mesdames et messieurs je vous donne un exemple. Vous remettez 100 dollars à quelqu'un pour qu'il vous achète un BIC ou je ne sais pas un document. Ce document coûtait 50 dollars. Lui, il vous présente la facture de 100 dollars. Mais en quoi vous qui avez donné 100 dollars, vous êtes responsable? C'est quand même de la folie qu'on vient de dire que vous qui avez donné 100 dollars, vous avez surfacturé. Alors que la personne qui a acheté, on ne veut même pas parler d'elle. L'entreprise africaine, s'il y a surfacturation, elle est la seule responsable de la surfacturation. Et le gouvernement congolais n'a qu'à démontrer à l'entreprise africaine. Pourquoi avez-vous surfacturé? Et c'est dans l'entreprise africaine de dire mais oui, j'ai facturé parce que je devais faire des rétros commissions, des rétros, cessions. Et les personnes à qui elle a remis ce fonds devront se justifier. Et donc, quand on regarde bien ces conclusions, on comprend qu'à tout prix, chaque démarche de l'IJF a comme objectif d'atterir sur la primature. C'est le seul aéroport qu'on a trouvé dans ce processus d'audit à l'IJF. Même en cas des catastrophes, il faut toujours atterrir à la primature. Comme on peut le constater, c'est une conclusion toujours haute. Insuffisance, numéro 8. Les ministres de l'industrie et celui des affaires foncières, représentant les ministres de l'éducation et le gouvernement et la distribution ont indiqué qu'ils ont été appris à signer la vie de convention sans en connaître les ténors et les amupissements. Mes chers sont entre eux. Lorsqu'on se réfère au niveau élevé d'éthique et de gouvernance qui ont caractérisé la gestion de mon gouvernement, pouvez-vous imaginer qu'on pouvait appeler un ministre à la primature pour lui présenter un document qui peut être signé sans qu'il en sorte le contenu ? Pouvez-vous imaginer y a-t-il un ministre qui est à mesure de témoigner que dans ce gouvernement que nous avons géré, le ministre n'était pas respecté ? Et d'ailleurs, l'occasion faisait aller la ronde, il y a des ministres qui sont ici dans cette salle de ce gouvernement. Et quelle élégance la gestion était administrée. Aucun ministre ne pouvait se sentir. D'abord, il y avait du plaisir à travailler dans ce monde. C'était une équipe. Comment pouvait-on appeler un ministre pour lui présenter un document qui n'ait jamais le temps de pouvoir les digérer ? Ce n'est pas possible. Et ce sont ces mêmes ministres qui ont désigné des experts pour aller en Afrique du Sud plusieurs mois avant que le contrat ne soit signé. Le même ministre ont désigné des experts pour aller enquêter sur les capacités techniques et financières de cet entreprise et disent que non, on les a appelés nous n'avons rien. Mais ce n'est pas possible. Et parce qu'il faut croire à tout prix à n'importe quoi afin d'atterrir sur la primature, on dit c'est bon. ce que vous dites c'est parole de vache. Ce n'est pas possible. Donc, je crois que nous devons être sincères ce dossier a des consonances politiques parce que quand on dit que la conception du parc agro-industriel c'est une conception intellectuelle d'un individu c'est faux et archi faux. Le parc agro-industriel n'a pas été inventé par la primature. Le projet de parc agro-industriel mesdames et messieurs et retenez-le bien se trouve dans le programme national d'industrialisation d'investissement agricole et ce n'est pas fait à la primature c'est fait au ministère de l'agriculture. Le ministère de l'agriculture a élaboré le programme national d'investissement agricole et là-dedans le ministère de l'agriculture recommande la mise en oeuvre des parcs agro-industriels. Mais le rôle de la primature c'est d'impulser la mise en oeuvre des programmes. Comment peut-on dire que ce programme a été conçu à la primature alors qu'il y a un programme national d'investissement agricole qui le recommande très bien et si vous voulez le voir vous le trouverez dans les documents qui vous seront distribués. Et puis qui plus est mesdames et messieurs la presse c'est même une recommandation de la SADEC la SADEC recommande à ce que le pays de la sous-région met à l'oeuvre des parcs agro-émisifs. Donc s'il y a une responsabilité intellectuelle c'est la SADEC c'est inimaginable parce qu'à tout prix on doit atterrir à la primature on cherche même des termes assez volumineux responsabilités intellectuelles. Donc vous le savez très bien le parc agro-émisifel ne sont pas nés à la primaire. En conclusion mesdames et messieurs de la presse qui sont les en conclut au regard de l'abondance de preuves dont les documents vous seront distribués le projet agro-indicé de Panarose reste pertinent et devrait à terme aider la RDC à réduire sensiblement sa dépendance vis-à-vis des produits alimentaires alimentaires nous importons aujourd'hui pour près de 2 milliards de dollars à l'éducation nous importons même des clivetons mesdames et messieurs la place où nous voulons nous soustraire de cette dépendance financière et nous modernisons l'agriculture et il n'y a qu'une seule voie de le faire notamment le parc agro-émisifel et tout à l'heure je vais vous lire un passage du responsable du département africain de la banque africaine de développement qui du passage à Panarose s'était exclamé de la pertinence de ses proches mesdames et messieurs de la presse l'agriculture même aux Etats-Unis qui est considérant les champions du libéralisme économique l'agriculture est subventionnée pourquoi est-ce qu'on s'y mentionne le secteur agricole c'est parce que c'est un secteur vital pour chaque pays et que c'est un secteur à rentabilité faible même en Europe l'agriculture est subventionnée et vous le savez très bien c'est depuis le coq du président Moukoutou qu'on chante l'agriculture priorité des priorités mais pourquoi est-ce que on n'a jamais fait l'agriculture priorité depuis le monde je suis parti de l'agriculture ça fait 4 ans pouvez-vous imaginer qu'un projet dont le secteur reputait être le secteur devra faciliter le développement de la RDC ce secteur a été abandonné disons le parc a été abandonné personne ne se pose la question pourquoi le parc agro-industriel a été abandonné personne des équipements dont parfois une pièce serait bien à 500 000 dollars vandalisé cannibalisé vous n'avez jamais entendu l'inspection de la finance dire qui a cannibalisé qui a vandalisé ces équipements personne on en parle parce que si on doit atterrir on atterrirait ailleurs parce que la cannibalisation de cet équipement ça a été fait après monsieur Matata comme on ne peut pas parler en dehors de monsieur Matata et donc on laisse ces avions épandeurs ces moissonneuses ces tracteurs tout ça ce n'est pas le problème des GF parce que ça ne concerne pas monsieur Matata mesdames et messieurs Matata si à supposer que les GF parait 80 millions de dollars 80 millions de dollars ce n'est pas de l'argent mais on doit savoir pourquoi est-ce que tous ces équipements ont été tirés donc je vous livre ici mesdames et messieurs de la presse et là je prendrai le soin de lire pour que vous compreniez la profondeur de chaque mot voilà ce que dit un responsable du département agriculture de la Banque africain de développement après son passage sur le site en conclusion le parc agro-industriel de Pernabonso est l'incarnation de l'initiative Feed Africa avec tous les high-five intégrés avec tous les high-five intégrés mesdames et messieurs de la presse vous êtes plus fort en français en anglais que moi il s'agit d'un investissement très transformateur capable de faire de la RDC un leader dans les chaînes des valeurs sur lesquels la RDC dépense actuellement 1,5 milliard des dollars américains à l'époque c'est 1,5 milliard aujourd'hui c'est 2 milliards le premier ministre à l'époque Matata a été particulièrement concerné par le fait que la RDC importe même les oeufs vous pouvez vous imaginer nous importons les oeufs jusqu'aujourd'hui le projet qui est le premier d'une grande partie des autres parce qu'il était attendu qu'il y ait plusieurs parcs agro-industriels aura un impact très positif sur la vie et l'économie de la RDC et sera un bon exemple pour d'autres pays y compris les Nigérias à reproduire ça c'est pas un congolais qui le dit la banque africaine qui a été la première à mettre tout son poids dans le soutien à ce programme sera très appréciée par la RDC ce n'est pas seulement un plus pour la RDC mais aussi une réalisation clé d'une initiative majeure de la stratégie de transformation de l'agriculture africaine Lausanne qui est donc le département du chef de l'agriculture à la base prendra l'initiative d'accélérer l'approbation des ressources par les conseils sur la base de l'option finale convenue avec l'Univer voyez-vous mesdames et messieurs lorsqu'un projet comme celui-ci est apprécié non pas par les étrangers mais par des spécialistes du domaine agricole dans une institution aussi précise comme là-bas ici au Congo on estime que c'est un projet inutile vous pensez vraiment mesdames et messieurs que les responsables du département afrique sont moins compétents pour apprécier la valeur et la pertinence de ce projet que l'IJF vous êtes sûr je ne voudrais pas qu'il vous répondit à cette question mais moi monsieur maquette encore en fonction j'ai été sur place à Bougan d'Amérique avec des hauts responsables des institutions comme la Banque mondiale la Banque mondiale la Banque africaine qui ont dit mais monsieur Matata vous savez que ce projet devra être copié par plusieurs pays africains et au moins je vous parle nous sommes un consultant pour d'autres pays africains qui ont copié le parc agro-industriel d'Iboucan d'Amérique pouvez-vous vous imaginer ça deuxième élément de conclusion la localisation du parc d'Iboucan d'Amérique reste pertinente jusqu'aujourd'hui et cela a été validé par des experts troisième élément de conclusion contrairement aux affirmations sensationnelles de l'IGF le projet du parc à Bougan d'Amérique a été bien et bien planifié et a bénéficié des études réalisées par les institutions spécialisées la primature n'a jamais fait une étude sur le parc agro-industrie donc c'est difficile de dire que la primature a la responsabilité intellectuelle toutes les études ont été faites par des grands professionnels quatre éléments la fameuse responsabilité intellectuelle du premier ministre de l'OEU que je suis n'est pas fondée lui l'inspecteur général des finances ancien conseiller spécial de Chibala est à mesure de dire qui est le responsable des BAC de ce projet parce qu'il débat à idée après mon débat de la CUP quand on parle aussi de la responsabilité indirecte mesdames et messieurs cette responsabilité indirecte n'existe pas si le ministre des finances délégué soit-il est responsable il est responsable parce qu'on doit absolument citer monsieur Matata on doit dire responsabilité indirecte mais la responsabilité indirecte elle-même n'existe pas le ministre des finances est l'un des ministres intègres que j'ai connu dans ce pays il s'agit des ministres qui t'aiment qui veulent vous les gré comme je l'ai dit était aussi justifié le bureau du premier ministre Matata n'était ni un centre d'engagement ni un centre de gestion et s'il existe un compte secret je l'ai dit je vous propose d'inviter l'un des présents de finances pour une conférence même des 10 minutes la seule question que vous lui poserez donnez-nous le numéro du compte et crocs dans lesquels transitaient le fonds des caissiers qui étaient les responsables du compte et qui en étaient les bénéficiaires et la conférence s'est terminée en conclusion à la lumière des éléments il est nettement évident que la démarche de l'IGF est plutôt politique et politicienne l'ensemble de ces accusations et le propos tenu dans ces différentes sorties médiatiques n'écadrent pas avec la vérité des faits et moins encore avec l'état de droit prôné par l'actuel président de la République Antoine-Félix du Seigneur quant à moi je peux affirmer c'est peut-être ça que vous voulez entendre que je n'ai détourné aucun dollar américain de ce projet ni de près ni de loin ni directement ni indirect et j'attends parce que je n'ai pas encore vu le meilleur inspecteur de finances ou le meilleur enquêteur qu'il soit de finances ou privé pour démontrer le détournement d'un dollar américain de ce projet par le premier ministère mais en tout cas les inspecteurs de finances n'y ont pas n'y sont pas arrivés parce qu'ils sont partis par des développements intellectuels indirects qui n'ont rien à voir avec ce que le peuple congolais attend de ce qui précède mesdames et messieurs la presse je me réserve les droits de traduire en justice pour accusation mensongère diffamation et atteinte de la réputation à mon endroit contre les chefs je vous remercie de la réputation merci de la réputation merci Merci. 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 Je vous réponds, par le fond. S'il vous plaît, ici, le fond. C'était le premier à lever sa main. Merci beaucoup. Vous vous présentez votre angle de presse et vous posez votre question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je m'appelle Betty Kinet, journaliste à la 10e vidéo. J'ai une question à vous poser sur le livre dizisor columnaire, pendant sa intervention. La première question d'affirmation, qu'ils auront vous raconté la responsabilité directe de l'échec de ces projets au catalogue ? La deuxième petite question, pensez-vous aujourd'hui être plein comme neige dans l'échec de ces projets car selon votre conclusion, vous l'avez dit, vous n'avez détourné aucun dollar de ces projets ? Et la dernière, êtes-vous aujourd'hui prêt à affronter la justice pour répondre à la justice par rapport à cette débatte ? Parce que l'IGF vous a même demandé de rester serein et attendre sereinement le procès par rapport à la débatte de ces projets car le procès est imminent. Merci beaucoup. Merci, s'il vous plaît, vous passez le micro à Caradori. Je rappelle que c'est une série de cinq questions. Quand une personne en pose six, ça veut dire qu'elle prend déjà toute la série. Donc, à la limite, deux questions peuvent passer par rapport aux quatre, cinq questions, sinon vous vous rendez toute la série. Merci. Merci pour la parole. Je m'appelle Kamanda, je travaille pour l'élective. J'ai juste deux petites questions. La première, c'est pourquoi vous n'avez pas attendu de procès dont a parlé l'IGF pour expliquer tout ce que vous venez de dire ici ? Ça, c'est une première question. Une deuxième, est-ce qu'on veut savoir pourquoi l'ancien ministre quittait l'élective du ministère de Finances ? Comme nous n'avons pas eu la note synthèse qui vous a été envoyée par l'IGF, je voudrais savoir si dans cette note, l'IGF a démontré la disparition de ces 205 millions. Parce que si, dans cette note-là, il y avait cette démonstration, vous l'auriez identifié comme parmi les insuffisances. Qu'en est-il exactement de ce montant ? Parce que l'IGF dit que 285 millions qui sont sortis de la Caisse de l'État, ils n'ont pas pu retracer 205 millions. Est-ce que ceci vous a été donné dans cette note ? Merci. Anise Yomboranyama, à vous suivre, monsieur le premier ministre honoraire, j'ai l'impression que la politique congolaise s'est assise à Califourchon sur la vie en République démocratique du Congo. Et c'est là de manière tout à fait machiavélique. Je suis vraiment agacé, personnellement, d'entendre ça en tant que jeune, en lieu et place de questions liées au développement. Donc la politisation devient une règle, c'est comme une espèce d'inversion de l'échelle des valeurs en République démocratique du Congo. Ce que je veux baptiser en d'autres termes comme une révolution inexorablement exponentielle de la médiocrité collective, normalisée à outrance. Je vous prie d'être indulgent. Je crois que nous sommes des Congolais, tous. Alors ma question est très simple, monsieur Matata Pognon. Vous savez que dans toutes les plateformes digitales aujourd'hui, il y a une phrase selon laquelle un ancien premier ministre a planté le maïsabou Kangalonzo, mais a récolté une université au niveau du manièment. Je voudrais savoir si vous avez aussi des preuves pour que l'on comprenne qu'effectivement, cette université vous appartient et que ce n'est pas de l'argent en provenance de Bukangalonzo. Ça, c'est la première question. La deuxième. Monsieur le premier ministre Matata Pognon, Est-ce que vous êtes psychologiquement préparé à faire la prison ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une machine irréversible qui va vous conduire vers là. Merci beaucoup. La première impression, oui, merci. La première impression, oui, merci. Je vous conseille, ces questions, pour vous parler d'un autre, qui se dit pour mieux beaucoup. Quelle est-ce que vous dites ? Monsieur le sénateur, Si vous avez la question de son insuffisance, il y a deux trois points. Si vous êtes un point de préserver, question simple. Il y a deux trois points, c'est la question de ça. Vous voulez dire ? à saillir la classe n'a vu, n'a pas vu que je suis allé en train de me dire, est-ce que tu es un problème à la hand? Il y a des gens qui sont venus à la nuit, à la fin de la journée, je suis allé en train de faire. Merci cher confrère pour la proposition de l'édition, le taux des caméras qui se reprend dans le reste de l'enjeu. Donc, je vous donne la parole au congrès du jour et le sénateur M. Dapogne pour répondre à toutes ces éditions. Merci. Bien, merci. Merci beaucoup pour cette première série de questions. Et nous allons y répondre très, très facilement. Qui, selon vous, doit porter la responsabilité des banques de Bucamalot ? Ici, je me suis référé aux conclusions des quatre régions. Les journalistes qui ont fait des contre-enquêtes et qui ont conclu que la faillite de ce projet commence après le départ du pré-ministré Bata. Et donc, la responsabilité est à chercher soit dans le ministère des Finances, soit au niveau du ministère des Finances, soit au niveau du ministère de l'État, soit au niveau du pré-ministre de l'État, soit au niveau du pré-ministre de l'État. Donc, il faut qu'on sache qui a demandé qu'on arrête le financement du projet de pré-ministre. Si vous répondez à cette question, vous avez le responsable de l'arrêt de ce projet. Parce que ce projet est pertinent. Et ce projet, comme vous le savez, a été combattu fortement, alors que j'étais encore en fonction, par les importateurs de produits alimentaires. Qui disait que si ce projet réussit, notre marché va disparaître. Et il fallait qu'arrive au ministère des Finances un ancien de la FEC, que la FEC puisse se retrouver. Et donc, la responsabilité de la départ du pré-ministre de l'État est à chercher après le départ du pré-ministre de l'État, qui s'est bâti bien qu'en ongles, pour que ce projet ne s'arrête pas. Alors, il est quand même magique que juste après mon départ, en février 2017, soit un mois après, il n'y ait plus eu de paiement. Les documents de paiement vont vous être remis. Et vous allez voir qu'à partir de février 2017, le paiement n'a pris de fait. Qui a autorisé l'arrêt de financement de ce projet vital pour ce pays ? Mesdames et Messieurs de la presse, 70% de la population bamboulaise vit de l'agriculture. Et il est de montrer scientifiquement et professionnellement qu'un pays comme la RDC ne peut pas se développer sans moderniser son agriculture. Et donc, pour répondre à votre question, la responsabilité est à situer après 2016. Êtes-vous blanc comme la neige ? C'est la deuxième question. J'ai conclu ici, c'est à vous de savoir si je suis blanc comme la neige ou pas. J'ai dit que je n'ai pas pris un dollar de ce projet, ni directement, ni indirectement. Et j'ai invité le meilleur inspecteur de finances qui puisse exister dans ce pays à démontrer le contraire. Parce que je n'ai pas foi à ceux qui ont enquêté et dont l'avion d'audit n'avait qu'une seule piste d'atterrissage. Même un attirrissage forcé. Êtes-vous prêt à affronter la justice ? Mais l'inspecteur général de finances a dit qu'il a traduit des dossiers en justice. Mais je suis encore dans ce pays. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur de la justice ? Parce que nous sommes dans un état de droit ? La question c'est plutôt, pourquoi vous n'attendez pas le procès ? M. Kamanda, je n'ai pas encore atterri sur vos questions. Ne soyez pas agité comme l'inspecteur général de finances. Oui. Je suis en train de répondre au premier intervenant. J'espère que vous tous vous avez compris. Mais comment est-ce que lui qui est à la deuxième série soit ainsi agité ? Non, on va répondre à votre question, M. Kamanda. Soyez calme. Donc voilà, pour répondre à votre question, M. le journaliste, je n'ai pas peur de la justice, parce que pour la première fois, il sera démontré dans ce pays qu'il y a eu un directeur général du BSECO qui a géré près de 3 milliards de dollars américains et qui n'a pas détourné aucun dollar pendant 7 ans. Et qui sera aussi démontré qu'il y a eu un ministre des Finances pendant 26 mois qui a géré des milliards et des milliards du compte du trésor et qui n'a pas détourné un dollar. Et qu'enfin, il sera démontré que dans ce projet d'Eboukana Mouzou, il y a eu un premier ministre qui n'était pas gestionnaire au projet, mais qu'on a voulu incriminer pour des raisons politiques comme étant le gestionnaire. Parce que tout au long de ce point de presse, je vous ai démontré que je n'étais lié ni directement ni indirectement à la gestion de ce projet. Un cabinet comme Ernest Sian, lorsqu'il auditait, n'a même pas trouvé utile de m'interroger. Parce que, selon les règles de l'art, on ne peut pas interroger quelqu'un qui n'était pas impliqué dans la gestion. Et qu'il n'y a que dans ce pays où on peut aller interroger quelqu'un qui n'était pas impliqué dans la gestion et qu'on puisse les culpabiliser. Monsieur Kamada, cela me permet d'entrer dans le jeu de vos questions. Moi, j'aurais voulu comprendre que vous avez trouvé la réponse à votre question. Parce que, je l'ai dit d'entrer les jeux, je ne suis jamais intervenu sur ce projet. Je n'ai jamais organisé un point de presse sur ce projet. Parce que j'estime qu'il n'était pas de mon devoir de le faire. Mais vous avez vu combien de fois l'inspection générale des finances est interroge. Est-ce que c'est le rôle de l'inspection générale des finances de faire le point de presse si les conclusions ne sont pas. Dans d'autres pays, on appelle les institutions comme l'UGEN la grande muette. Ce n'est pas une expression inventée par moi. Lorsque, tout au long des journées, pour répondre à l'instrumentalisation politique, des opérateurs politiques, qui veulent à tout prix trouver le poudre dans le chevet de M. Matata, et que vous, l'inspection générale des finances, finalement, vous êtes instrumentalisés, comment voulez-vous que je ne réagisse pas ? Et en réagissant, je n'ai pas dit ici, à moins que vous ayez entendu le contraire, que je ne souhaiterais pas répondre à la justice. Je ne l'ai pas dit, M. Kamala. Je ne l'ai pas dit. Mais si je suis intervenu, c'est pour répondre aux interventions intempestives de l'inspection générale des finances. Et je l'ai dit, le mensonge, à force d'être répété, devient une réalité. Comment vous pouvez concevoir que dans un projet, ceux qui ont géré le projet, on ne les cite pas. On cite toujours une personne. J'ai construit, pas moi, mais mon gouvernement a construit des bâtiments intelligents. Ce bâtiment, qui aujourd'hui, reçoit plusieurs ministères, alors qu'à l'époque, il y avait des ministères jusqu'à Kintang. Le seul remerciement qu'on trouve à un gouvernement qui a construit un bâtiment comme cellula, c'est-à-dire, c'était sur facture. Et la seule personne qu'on voit, c'est toujours M. Matata. Alors que ce n'est pas moi qui ai construit ce bâtiment. Ce bâtiment a été construit par le ministère des infrastructures. Et un appel d'offres à bon uniforme a été lancé. On a acheté des avions. C'est toujours M. Matata qui a acheté des avions. Alors qu'il n'était pas impliqué dans l'achat des avions. Donc, tout ce qu'on peut trouver, c'est toujours M. Matata. Donc, voilà pourquoi j'ai tenu à faire ce point de presse. Ce n'est pas pour avoir peur de la justice. Si vous étiez informé parce que vous êtes spéciale de la presse, je l'ai dit déjà à l'université protestante du Congo il y a plus de six mois. J'ai dit, je souhaite que la vérité soit établie sur ces projets et que les responsabilités soient aussi dégagées. Je l'ai dit, il n'y en a pas. Pourquoi quitter et bien quitter le ministère des Finances ? M. le journaliste, parce que vous êtes professionnel, vous avez la réponse. Après le départ de quitter lui, vous avez un ancien de la FEC qui a atterri au ministère des Finances et le projet Pondaronzo s'est arrêté. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le FMI m'a demandé pourquoi un ministre aussi compétent, aussi brillant, vous l'avez fait partie. et laissez-moi vous dire que regardez les indicateurs macroéconomiques, ces ministres ont fait le meilleur de l'humain. Il est aujourd'hui le FPI et le FPI n'a jamais brillé comme il brille aujourd'hui. mais tout ce que vous pouvez trouver dans la presse c'est dire qu'Itebi est mauvais parce qu'il fait la bonne gouvernance. Willy Kalengai, patron des géopolis, l'IGF a-t-elle montré la disparition de fonds ? Vous avez suivi l'inspecteur général de Finances et ici. Il a parlé en français tout comme il a parlé à nous-là. J'espère que vous êtes très fort en Iqbal. Je ne sais pas si vous avez trouvé la réponse à cette question. Dans la synthèse que vous avez envoyé ? Dans la synthèse ça ne se trouve pas. La synthèse vous sera distribuée tout à l'heure. Je n'ai pas je n'ai pas vu ça. Si j'avais vu ça je vous aurais dit. Et d'ailleurs dans ma recommandation j'ai dit c'est une trouvaille parce qu'en dehors de la question des surfacturations qu'Ernest Yang avait déjà trouvé la seule trouvaille de l'IGF c'est dire qu'il existe un compte dans lequel coulait l'argent du trésor public et à partir desquels les Congolais se partageaient. Je pense comme je l'ai dit c'est un point de presse de 5 minutes où l'inspecteur général de finances vous donne le numéro du compte le montant qui a transité et qui a été bénéficiaire. Anissé Ben Anissé semble être parmi les journalistes qui ont un niveau élevé de philosophie politique parce qu'il est le seul qui a compris qu'effectivement en politique l'une des raisons du sous-développement des pays africains c'est la suprématie de la médiocrité et que tous ceux qui osent faire la méritocratie on doit les combattre par quelques moyens que ce soit. Comment pouvez-vous imaginer dans un pays où les règles de bonne gouvernance ont produit des effets positifs pendant près de 5 ans Mesdames et Messieurs Distingués Amri ça fait 5 ans que j'ai quitté la climatique. On a dit oui M. Matata n'a pas construit 1000 écoles il en a construit 780 mais ça fait 4 ans a-t-on construit 100 écoles personne n'en parle oh il a acheté 4 avions c'est des avions d'occasion mais combien d'avions a-t-on acheté d'occasion après 4 ? Personne n'en parle oh il a construit une petite aérogare modulaire et tout ça et ainsi de suite mais la grande aérogare ça fait 6 ans que cette aérogare a été construite personne n'en parle on a acheté des recommandifs neuves pour la SNCC pour la première fois depuis 1974 et depuis lors on n'a plus acheté des recommandifs mais personne n'en parle et Anissé est le seul à avoir compris la clé des philosophies politiques du sous-développement des pays du Chermonde où seuls ceux qui sont médias qui sont applaudis sont accompagnés et ceux qui tentent d'apprêter le chemin de la bonne gouvernance de la méritocratie sont critiqués monsieur Anissé peut-être que vous serez diplômé et à ce moment-là vous nous inviterez pour nous célébrer votre graduation je voulais vous dire s'agissant de l'université ma porte j'étais à Kindou il y a moins d'une semaine et j'ai visité cette université j'ai fait visiter cette université aux évêques et archevêques catholiques qui étaient de passage à Kindou mes amis laissez-moi vous dire l'appréciation de ces hommes de ces princes de l'église élevés intellectuellement comme vous savez sur ce projet eux au moins comprennent l'essence élevée de l'éducation qui fait que nous nous trouvons ici ensemble et vous parlons français dont certains sont des fils des soldats et des militaires ah je l'ai pas comment pouvez-vous concevoir qu'une jeunesse qu'une presse soit instrumentalisée par cette classe politique médiocre il y en a qui ont fait 30 ans de politique n'ont même pas produit un centre de santé mais parce qu'ils doivent justifier qu'eux n'ont rien produit pour trouver les voies et moyens de ceux qui ont contribué à l'avancement de l'humanité il faut démontrer que non il y a eu des tournements de fond à gauche et il y a eu construction de l'université à droite voilà pourquoi nous nous n'avons pas construit une université mais ils ne vous disent pas qu'ils n'ont même pas planté mais ils ont récolté des villas à l'extérieur du pays il y a eu il y a eu des multipolygamies c'est quand même anormal parce que cette université mesdames et messieurs de la presse le financement de cette université a été auditée par une des compagnies les plus prestigieuses au monde presse ou presse waterhouse qui a certifié sans réserve le financement de cette institution et ses rapports d'audit est disponible vous pouvez les certifier vous pouvez même aller les demander à presse ou presse waterhouse et vous le savez très bien il y a une plaque de tous les contributeurs à l'entrée de cette université et ce ne sont pas des petits poissons qui sont sur cette plainte ce sont des entreprises qui ont des comptes à rendre à l'international du point de vue de leur image et de leur intégrité et tous les fonds qui ont contribué sont traçables parce que c'est passé par des comptes des banques installées dans ce pays et dans cette université la majorité des jeunes qui étudient ne sont même pas de la province du Maniement comment pouvez-vous concevoir mais c'est une idée heureusement que vous avez compris la clé lorsque des dirigeants politiques instrumentalisent la jeunesse pour dire que construire une université de haute technologie c'est mauvais c'est là où commence la descente aux enfers d'un pays vous savez qu'à l'origine de cette université je voulais construire une bibliothèque comprenez-vous que chaque ancien président aux Etats-Unis quand il termine son mandat le gouvernement américain construit une bibliothèque qui porte son nom comme pour dire l'une des façons de construire l'humanité c'est dédiquer les jeunes et les amener à lire combien de bibliothèques à Nice il y a dans combien de n'est-ce pas un occidental a dit la meilleure façon de cacher quelque chose à un noir et donc à un congolais c'est de le mettre dans un livre et de prendre le livre et de lui remettre donc pour répondre à votre question il n'y a aucune relation entre le financement des premiers et le financement de cette université cette université a été construite avec des fonds de bailleurs et chaque bailleur qui a contribué est sur cette plaque et pour vous dire à Nice que cette relation là elle est plutôt politique parce que jusqu'à aujourd'hui il n'y a eu aucun enquête un enquêteur qui a pris le nom des individus qui sont sur cette plaque là et qui les a interrogé est-ce que vous vous avez donné de l'argent personne de la même façon pour vous il a fallu que M. Matata écrive à l'IJF pour que l'audit soit fait et dès qu'il a fait l'audit les mêmes politiciens sont vite allés à l'IJF pour dire faites tout pour atterrir sur la tête de M. Matata et c'est comme ça que vous trouverez des conclusions politiques déconnectées de la réalité comme je viens de vous montrer mon fils parce que ce que le peuple congolais a besoin de savoir mesdames et messieurs on peut tourner en rond si l'inspecteur général de finances vous dit voilà sur les 280 millions de dollars M. Matata a pris 20 millions on aura terminé le débat il ne faut pas continuer à dire oui c'est l'argent des gens de Matata les gens de Kidambob non ce n'est pas ça dont on a besoin Nekosuru vous voulez savoir qu'il y a une chose quelque chose entre moi un problème entre moi la juridité il n'y en a pas on a été dans une université la baisse de Kinshasa ça c'est une réalité on a terminé la même année dans une même classe c'est une réalité mais il y a un qui a été premier ministre l'autre ne l'a pas été c'est clair il y a un qui a été ministre de finances l'autre ne l'a pas été il y a un qui a été directeur général du BSECO respecté par des institutions internationales comme la Banque mondiale ayant géré près de 3 milliards de dollars l'autre ne l'a pas été et vous aurez tout compris voilà l'autre série de questions merci beaucoup nous allons poursuivre dans une conférence de presse avec des journalistes qui ont déjà délévé la banque le micro circule je passe à un coup alors monsieur je suis Christian au Seigneur qu'on vous pose en vous attendre je comprends que j'ai une question de jalousie entre vous et monsieur qui était donc on va dire que vous dites que monsieur Liguet est jaloux parce que lui n'a pas été ce que vous avez été mais nulle part on dit ce que nul a été que vous n'avez pas été alors la question c'est de savoir l'indignation ne se trouve pas du fait que vous avez construit l'université mais le moyen obtenu les gens voudraient savoir si vous connaissez un seul premier ministre dans le monde qui pendant l'exercice de son pouvoir a créé une université et donc que savoir si tous les dirigeants devraient faire comme vous ça veut dire construire des hôpitaux des universités que devient la société ma deuxième question vous vous rapprochez de quoi exactement parce que monsieur Liguet n'a pas cité votre nom directeur vous vous rapprochez de quoi exactement est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez aujourd'hui affirmer que toutes les apparences sont contre vous parce qu'on a comme l'impression que tous les noms qui sont cités on parle de on n'a pas encore cité les noms on parle de 7 personnes qui seraient impliquées dans d'autres 10 personnes mais pourquoi on n'a pas entendu 9 personnes parler 8 personnes parler il n'y a que monsieur Matata qui se préoccupe de la question si vous êtes si consciencieux et que vous n'avez pas de problème pourquoi vous ne vous taisez pas vous ne restez pas tranquille et attendez que la justice fasse son travail j'ai dit merci merci beaucoup je suis Pérou Loira de CPTélévision on aura appelé Matata je voulais vraiment revenir sur la question des chiffres j'ai entendu mon grand frère Willy Calega y poser la question combien a-t-il été dépensé dans le projet parce que l'IGF parlait de 285 millions de dollars dont 80 seulement sont traçables alors que les 205 millions on ne retrouve pas les traces vous à votre époque combien avez-vous effectivement à dépenser pour le compte du projet pour Kangalo je voudrais avoir une idée sur les chiffres exacts est-ce que c'est exactement 255 millions tels que les 10 l'IGF qui ont été sortis des caisses de l'État pour le projet ou un peu plus ou encore un peu moins merci vous troisième question je m'amène à Tchadou Molière qui en a plus j'ai retenu une phrase annoncée par l'ex-premier ministre qui a parlé des enquêtes pour ma politicienne alors je pose la question à Matata Pogno pour savoir quand il fait allusion en disant les enquêtes sont politiciennes il accuse directement Jules Alenghetti et son institution IGF ou encore il fait allusion aux enquêtes commandité par entre guillemets les pouvoirs en place merci vous pouvez aller aussi de côté à quoi ? Eliezer Tamboué on en parle ? oui c'est un nouveau journaliste je n'y suis ok d'accord ok Eliezer Tamboué monsieur le sénateur je n'ai pas eu à tous les questions qui me demandent à la religion et à la religion personnellement je suis perdu et je suis un peu dégoût parce que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas rencontré même temps je n'ai pas dit premier ministre de la religion de la religion de la religion alors il y a une question que je n'ai pas dit que finalement il y a une enquête c'est que je n'ai pas dit 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 ministre de la religion que je n'ai pas dit de la religion je n'ai pas dit que je n'ai pas dit qu'il y a mis que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit de la religion que je n'ai pas dit que je ne me suis dit que je n'ai pas dit que c'est à travailler sur la grosse qui est là Sous-titrage STK 40 dollars. Il y a un an à l'université et il y a un an à l'université. Et il y a un an qui fait que nous avons un an qui a fait 400 000 par mois. Il y a seulement deux à l'autre. Merci. Monsieur le Président, soyez nombreux, bref, directs. Nous allons prendre la dernière question. Il n'y a aucune dame qui a posé ? Nous allons prendre la dernière question. Première question. Jacques Aboukal, pour la suite avec dame. Honorable Matata Ponio, Ma première préoccupation est celle de savoir, nous avons une structure qui maîtrise la question de l'agriculture en République démocratique du Congo. Depuis les années, je parle de l'INERA. Pourquoi cette initiative, vous n'aviez pas pensé à associer l'INERA pour accompagner le projet Boukanga ? C'est la première préoccupation. La seconde est celle de savoir, selon certaines rumeurs, certaines sources, les inspecteurs déployés par l'IGF, le sénateur aurait tenté de les corrompre. Que répondez-vous à ces affirmations ? Merci. Merci, chers confrères. On renvoie la parole au sénateur. On renvoie la parole au sénateur. Merci. Bien, merci pour la deuxième série de questions. La première question, on pose la question s'il y a une question de jalousie entre nous-mêmes et l'inspecteur général des finances. Je ne sais pas pour quel intérêt il peut y avoir des jalousies. Est-ce que M. Matata a besoin d'être nommé inspecteur général des finances ? Je ne pense pas. Je ne vois pas là où la jalousie se situerait. D'où viendrait cette jalousie ? Il n'y a rien entre moi et l'inspecteur général des finances, comme je l'ai dit, c'est l'ancien collègue des classes à l'université. Et donc il n'y a pas une question de jalousie. De l'un contraire, on reste des collègues et on lui souhaite plein succès dans son mandat d'inspecteur général des finances. La deuxième question, c'est de savoir si on connaît des dirigeants politiques qui ont construit des universités et qui ont construit des hôpitaux. Je ne sais même pas aller à l'extérieur du pays. Dans ce même pays ici, M. les journalistes, vous qui posez la question, vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont construit des écoles, qui ont construit des hôpitaux, des centres de santé, tout simplement parce que la configuration de ces centres de santé ou des hôpitaux ne vous amène pas à les citer ici. Nous avons vu des universités en paille qui portent les noms des hommes politiques dans ce pays. Vous le savez très bien, on a vu des centres de santé en paille, des écoles en paille qui portent les noms de leurs initiateurs. Il n'y a pas longtemps qu'hier, j'ai encore vu dans les réseaux sociaux, une école d'une certaine province qui portent les noms des noms politiques en fonction. Comment voulez-vous théâtraliser une situation alors que vous avez vous-même la réponse ? Je ne suis pas la première personne ayant été politique ou étant politique à vouloir investir dans un domaine aussi précieux que l'éducation et la santé. J'aurais souhaité que vous posiez la question après moi. Monsieur Matata, qu'est-ce qui gêne qu'il n'y a que ce que vous avez fait qui est mis en évidence contre tout ce qui a été fait par les autres ? Mais à ce moment-là, vous pouvez vous-même la réponse. Si il y a une université que les gens apprécient, où les enfants quittent l'ensemble du pays et ils vont y tutier, où est le mal ? Si on construit un hôpital qui respecte les standards internationaux et les gens s'y font soigner comme s'ils étaient dans de meilleurs hôpitaux, mais quel est le mal ? Chacun d'entre nous doit construire une université en paille pour être félicité par les journalistes. Chacun d'entre nous doit construire un centre de santé où les gens dorment à même le sol pour être félicité par des journalistes. C'est inimaginable. Et je m'ai rappelé les deux mondes de la médiocrité soulevée par la lycée tout à l'heure. La réponse est claire, je ne suis pas le premier et j'imagine que je ne serai pas le dernier. Et je n'ai même pas cherché des exemples ailleurs dans ce même pays. Je ne peux pas citer des noms. Des ouvrages scolaires, universitaires, médicaux, conçus par des politiciens existent. Mais on ne les cite pas. Vous vous reprochez de quoi Pascal Alimiter n'a pas cité votre terme ? Mes chers amis, j'espère que vous avez les yeux qui ont le même qualificatif que ceux que moi j'ai. J'espère que vous avez les mêmes oreilles qui ont la même qualité que moi j'ai. Nous avons projeté quelques documentaires ici. Est-ce que vous avez vu et vous avez entendu ? Et je vous ai dit que je n'ai jamais parlé de Bucamarozo depuis que j'ai quitté le gouvernement. Ça fait quatre ans. Mais vous avez entendu ? Quand on parle de Bucamarozo, on cite le seul nom de celui qui n'était pas impliqué dans la gestion financière et technique du projet. Donc, moi je pense que vous avez la réponse à votre question. Pourquoi vous ne pouvez pas vous taire par rapport aux sorties intempestives de Niger ? J'ai déjà répondu à cette question. On ne peut pas laisser le mensonge remplir le cerveau des Congolais. Et puis l'Inspection Générale des Finances, qu'au cours des gens l'ont dit, n'a pas pour mission de faire des sorties médiatiques. L'Inspection Générale a pour mission d'auditer et de transmettre des rapports acquis des droits. M. Linguite n'est pas le premier inspecteur Générale des Finances qu'on a connu dans ce pays. Mais avant, il y a eu le prestigieux inspecteur Générale des Finances dont on ne connaît même pas les noms. Même le précédent Batoubène, moi je l'ai connu parce que j'étais le premier ministre, mais qui le connaissait ? Combien de conférences de presse a-t-il fait ? Vous voulez dire qu'il était moins inspecteur Générale des Finances que celui d'aujourd'hui ? Mesdames et messieurs, chacun doit faire son travail et s'est limité dans la sphère professionnelle de son travail. Notre ami Loaoua voudrait savoir combien est-il décaissé. Je vous ai, en tout cas on vous remettra dans les documents qui vous seront distribués. Pour nous, nous nous référons aux chiffres qui ont été décaissés par la Banque mondiale, indiqués par le ministère des Finances, la Banque centrale aussi. C'est près de 150 millions de dollars. Pour maintenant, si l'IGF a trouvé l'autre chiffre, il n'y a qu'à le démontrer. Là, le chiffre de 150 millions de dollars, c'est le chiffre certifié par Price-Cruppert-Watt-Hour, qui a audité Africom. Et Africom le dit, moi j'ai reçu de la RDC un montant aux environs de 150 millions de dollars. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est aux environs de 150 millions de dollars. Et il dit, certifié par Price-Cruppert-Watt-Hour. Mesdames et messieurs, vous voulez que je croie uniquement aux chiffres de l'IGF ? Mais l'IGF a ses sources, et nous nous avons les sources, c'est la Banque centrale, c'est l'initiative des Finances. Enquête politicienne. Gilles Amiguiti. Et la question c'est de savoir si l'Inspection Générale des Finances, qui fait des enquêtes politiciennes, a été commanditée par qui ? Nous ne savons pas, tout ce que nous pouvons constater c'est que, et nous l'avons démontré ici devant vous, c'est que les conclusions de l'Inspection des Finances sont déconnectées de réalité technique. Quand on dit d'un premier ministre qu'il est la responsabilité intellectuelle d'un autre, est-ce que vous-même en tant que journaliste, même si vous n'êtes pas économiste ou agronome, est-ce que vous pouvez comprendre ce que ça veut dire, responsabilité intellectuelle ? On comprend très bien que ce n'est pas une dimension technique, c'est plutôt politique. Lorsqu'on dit que la primature était le centre de gestion du projet, et qu'on vous a remis un contrat qui montre que l'entreprise africaine était responsable de la gestion financière, comment voulez-vous qu'on comprenne que ce n'est pas une conclusion politique ? Maintenant, qui a commandité la politisation de l'IJF, ça je ne sais pas. Moi, je conclue ce que je vois. Une collégeuse voudrait savoir qui a demandé l'enquête, parce que le ministre de l'Enquête dit que c'est lui qui a demandé l'enquête. L'IJF dit « Mesdames et Messieurs la presse, vous le savez très bien, les documents vous seront remis. Moi, Monsieur Matata, j'ai écrit. » Et l'IJF a accusé réception pour dire « Nous allons auditer sur base de la lettre que vous nous avez demandée. » Maintenant, si le ministre de l'Agriculture a fait sa lettre, si l'IJF a pris son initiative, mais moi, je réalise que l'audit a été fait sur base de la requête que j'ai faite. Donc, il y a une cohérence. Vous dites que le peuple RD était impliqué dans ses combats contre moi. Moi, je l'ai dit dans le texte que j'ai mis devant vous ici. Et ton copie vous sera remise si ce n'est pas encore fait. Donc, c'est une réalité concrète. Est-ce que Monsieur Matata avait la confiance sur l'entreprise ? Bon, si on n'avait pas confiance sur cette entreprise, on ne pouvait pas lui attribuer les marchés. Qui a proposé cette entreprise ? Cette entreprise a été proposée par un cadre qui était dans la cellule agriculture de la flamature. Parce que moi, je ne connaissais pas Africa. Et donc, il y a un cadre qui était dans la cellule agriculture de la flamature qui a proposé cette entreprise. Et raison pour laquelle j'ai demandé à ce qu'une enquête soit faite pour s'assurer que cette entreprise a des capacités techniques et financières. Et l'équipe qui est descendue était composée non seulement des experts à la flamature, mais de l'agriculture, du ministère des Finances et du ministère du Portefeuille. Et cette mission d'enquête a conclu vos capacités techniques et financières entreprise. Et donc, sur bas du rapport, on a pu faire confiance à cette entreprise. Vous ne pouvez pas vous imaginer quand même, mes collésiens, qu'un premier ministre, dans son bureau, imagine le nom d'une société et propose cette société. Je n'ai jamais connu cette société avant et je n'ai jamais proposé le nom de cette société. Pour parler des avions du Congo-Heroïs, ces avions-là ont été achetés, c'étaient des avions d'occasion puisqu'il y avait moins de 10 ans d'âge. Je connais des personnes qui ont critiqué l'achat des avions d'occasion. Ils n'étaient pas au gouvernement. Quand je suis parti, ils ont été au gouvernement. Ils ont été transportés par ces avions. Ils ont même occupé des fonctions financières et n'ont même jamais acheté un avion. C'est très beau de critiquer, mais c'est très difficile de réaliser. Les 40 dollars dont vous parlez, mais j'ai les heures, je ne suis pas au courant et je les connais moi. Vous savez, quand j'étais aux affaires, tellement on voulait chercher l'époux dans la tête de Matata. On a même dit que toutes les ONG qui s'occupaient du nettoyage de la ville appartenaient à mon épouse. La meilleure façon de critiquer M. Matata. Ah oui, mais il y a la propriété de la ville de Kinjaza. Bien vous savez, même s'il y a la propriété, c'est son épouse qui est propriété de son ONG. Donc tout ce qui est bon, il faut trouver quelque chose pour critiquer. Mon épouse n'a jamais été impliquée, ni de près, ni de loin, dans les affaires publiques du pays. Et je ne sais même pas qui connaît l'un de mon épouse ici, ni de mes enfants, personne. Et on ne peut pas imaginer que mon épouse puisse être le propriétaire d'INONG. Donc on ne peut pas imaginer qu'elle ne peut pas imaginer que le juge suit. Et pour אחד, le juge, les papillots sont plus sanitées, tout ce qu'on cherche, c'est tout ce qu'on cherche vous pouvez vous imaginer qu'un des ministres avait même dit qu'on est tenté de pousser l'avion de Congo par les mains à l'aéroport est-ce qu'on peut pousser un avion voilà les dégés de Congoloïs me rappellent d'ailleurs les dégés de Congoloïs me rappellent beaucoup de de blagues de mauvaises blagues qui étaient faites à l'époque quand on a acheté ces avions vous savez on a acheté des locomotives neuves pour la SNCC on a dit qu'on a acheté des locomotives d'hocage tout simplement pour montrer la population congolaise que c'est vrai vous dites qu'il fait ceci mais c'est faux voilà il surfacture et la même façon mesdames et messieurs la presse de faire ce serait on vous nom ministre des finances vous ne faites rien on vous nom premier ministre vous ne faites rien comme ça quand vous partez aucun congolais ne vous dit que chaque premier ministre qui va être nommé je ne fais rien vous ne voyez pas comment on peut dire si je fais ceci on dirait j'ai surfacturé si je fais ceci et le pays ne peut pas s'avancer quatre ans après qu'est-ce qu'il y a eu quel bâtiment on a conçu on dit le bâtiment de mandat a été surfacturé mais quel est le bâtiment non facturé qui a été conçu on dit il a acheté des avions d'occasion mais quel est l'avion neuf qui a été acheté dit non il a conçu une petite aérogare qui est inférieure à celle de Brassaville ça fait six ans que cette petite aérogare a été conçu quel est l'aéroport qui dépasse celle de Brassaville oh il fait la propriété c'est les ONG de son épouse quel est l'état de la propriété aujourd'hui n'y a-t-il pas de vous de premier ministre donc faites attention mesdames et messieurs de la presse nous avons dit que nous avons une petite aérogare qui a été fait et nous avons une petite aérogare qui a été fait nous avons qui a été fait et nous avons une petite aérogare qui a été fait et nous avons une petite aérogare et nous avons une petite aérogare qui a été fait et nous avons une petite aérogare Afrique 44 pourquoi on n'a pas associé l'INERA bon écoute je crois qu'il faut faire la différence l'INERA c'est un institut national de recherche de recherche l'INERA n'est pas dans la gestion ici il s'agissait de la gestion l'INERA pouvait donner des conseils mais l'INERA ne pouvait pas être réculté ou associé dans la gestion parce que ce n'est pas la compétence de l'INERA l'INERA c'est un institut national de recherche et rassurez-vous quand j'étais premier ministre j'étais impliqué dans le processus de relance des activités de l'INERA j'ai été même dans le centre l'INERA de Yangambi personnellement j'y ai été dans le souci de voir comment est-ce qu'on peut relancer ces bijoux qui comme vous le savez ont permis à des pays comme Malaisie d'être des grands exportateurs de l'huile de barmanche alors que nous nous sommes importateurs alors qu'en 1960 nous étions aussi parmi les grands exportateurs de l'INERA alors dernière question est-ce que Monsieur Mandata a tenté de corrompre les inspecteurs vous savez j'ai toujours privilégié la bonne gouvernance et je vais les privilégier dans tous les domaines parce que c'est une option que j'ai opté c'est une thèse à laquelle j'ai adhéré et je m'y plais même si cela nous assure beaucoup d'années pour quel intérêt on peut chercher à corrompre des inspecteurs parce que on ne se recroche rien il faut que tout soit reste logique si vous ne vous reprochez rien pourquoi est-ce que vous allez chercher à corrompre les gens les gens vont dire oui il a cherché à corrompre mais ils n'en ont pas eu preuve si vous avez été impliqué dans la mauvaise gouvernance vous allez demander qu'on fasse l'audit du projet dans lequel vous-même vous étiez impliqué non parce que la logique c'est quand même quelque chose de cohérent si vous avez détourné les fonds vous allez chercher à étouffer tout processus qui a pour mission d'éclairer le détournement ce que je me rappelle avoir dit aux inspecteurs c'est de les inviter à rester justes de ne pas chercher à dire le mensonge de ne pas chercher à transformer la vérité le peuple congolais aurait été édufié si l'inspection gérale des finances arrivait à conclure voilà nous n'avons pas trouvé s'agissant du premier ministre on n'a rien fait évidemment il y a plusieurs personnes qui sont citées dans ces dossiers moi je ne dis pas que dans les dossiers il n'y a pas eu de malmélisation financière je ne l'ai pas dit mais lorsque on cherche à tout mettre sur la tête d'une seule personne il n'a je ne l'ai pas accepté donc pour moi je ne pouvais pas chercher à pouvoir corrompre qui que ce soit de manière directe ou indirecte parce que je n'ai pas d'intérêt à ça et que dans tous les cas nous attendons comme l'ont souhaité la plupart d'entre vous comme nous le souhaitons aussi que la justice soit faite et que les responsabilités soient établies point de trait merci 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 beaucoup professeur jean-baptiste merci à vous chers invités merci à vous chers confrères d'avoir été patient et d'avoir suivi attentivement cet exposé et je rappelle qu'il y a un cocktail qui sera servi à la sortie pour d'autres échanges des bureaux des commodes sont ouverts vous pouvez venir pour n'est-ce pas poser une question et on va se retrouver très prochainement si besoin il y a autour de ce sujet encore de vos canaux d'autres filles avec la commande merci